10 pays asiatiques sont durement frappés par la grippe aviaire, également appelée grippe du poulet. Et à ce jour, on peut dire que 15 personnes, ça paraît peu, sont décédées et évidemment des dizaines de millions de volailles, en revanche, ont été abattues. Jusque-là, on n'était pas trop inquiet, vu que tout ça était plutôt loin de chez nous. Mais depuis quelques semaines, hommes politiques et scientifiques semblent sérieusement préoccupés par l'épidémie ou la pandémie qui se rapproche de nos frontières. Normalement, la grippe aviaire est très difficilement transmissible à l'homme, mais sait-on jamais. On va parler de ce sujet très sérieusement, puisqu'on va accueillir sur notre plateau la responsable de l'unité génétique moléculaire des maladies respiratoires, une des meilleures spécialistes de la grippe aviaire, Madame Sylvie van der Werff. Bonjour Madame. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment, est-ce qu'on n'essaie pas de nous alarmer un peu trop, un peu trop vite ? Alors je sais qu'il y a le fameux principe de précaution. Ne serait-ce que ce titre, par exemple, dans Le Parisien, Le Monde redoute une épidémie de grippe aviaire. Déjà, épidémie n'est pas le bon mot, puisque pour l'instant, certes il y a eu 15 décès, mais 15 décès dans le monde, c'est quand même finalement très peu. On ne peut pas parler d'épidémie à partir de 15 décès, on peut parler de pandémie en ce qui concerne les volailles, qui elles, effectivement, ont été les victimes. 200 millions de volailles, quand même. Oui, c'est donc une pandémie et non pas une épidémie. Précisons juste un point supplémentaire, c'est que d'après ce que j'ai lu, en 1957, il y a déjà eu 2 millions de morts, et en 1968, 1 million de morts humains à cause de ça. Est-ce que c'est vrai ? C'est la grippe aviaire ou ce n'est pas la grippe aviaire ? On ne sait plus trop. Alors, pouvez-vous répondre à toutes ces questions ? On parlera de pandémie à partir du moment où le virus va être absolument partout, sur tous les continents, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, des pandémies, on en a connues au siècle dernier. On a recensé environ 2 millions et 1 million de morts. Et puis, on peut aussi évoquer la pandémie de grippe espagnole de 1918. Et les estimations actuelles, on pense que cette pandémie de grippe espagnole a été responsable de 40 millions à 50 millions de morts. Mais excusez-moi, les deux pandémies dont vous parlez, c'était dû à la grippe aviaire, non ? Fondamentalement, le virus de la grippe est un virus d'oiseaux. Et c'est chez les oiseaux qu'on va retrouver toute la diversité des virus grippants. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'au fil des années, éventuellement, à partir de ce réservoir de différents virus, puisse réussir à un moment ou à un autre à passer chez l'homme. Le passage à l'être humain, je l'ai lu dans le dossier que nous avons reçu, ce n'est possible que si tu plumes un poulet ? Ce n'est pas tout à fait ça. On peut attraper la grippe aviaire, donc être contaminé par un poulet infecté, soit en effet, si on plume un poulet pour le préparer, pour le faire cuire, ou bien si on se trouve dans un poulailler où il y a beaucoup de poulets qui brassent des plumes, on a des poussières pleines de fientes, donc se trouve beaucoup de virus. Dans ce cas-là, on peut se contaminer, et c'est ce qui s'est passé. On recense à l'heure actuelle environ une centaine de cas d'infections chez l'homme liés à la grippe aviaire, et en fait environ une soixantaine de décès, ce qui est un petit peu plus que ce que vous avez évoqué. Ça paraît peu quand même, par rapport à, je ne sais pas, moi j'ai le sentiment qu'il y a vraiment de l'exagération. Ça me rappelle le fameux moment où il fallait qu'on mette les pieds dans des pédiluves pour rentrer, c'était il y a quelques années, c'était quoi ? Ce n'était pas la tremblante du mouton ? Qu'est-ce que c'était à cette époque-là ? C'était encore un truc comme ça. Mais je sais à quoi vous pensez, parce que rappelons-nous que Laurent Ruquet a fait un succès au théâtre sur un fait divers qui était la canicule et les 15 000 morts en France. Il se dit que s'il y a des millions de morts avec le poulet dans quelques années, il pourra faire un succès planétaire avec une nouvelle pièce. Non, non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'était ? La tremblante du mouton ? Je ne sais plus ce que c'était. La fièvre afteuse. La fièvre afteuse. Oh, la fièvre afteuse. On a entendu ça pendant des mois, la fièvre afteuse, on nous a fait faire des tas de conneries. Je veux dire, il n'y a pas eu une épidémie de fièvre afteuse. C'est vrai, j'ai du mal, j'ai l'impression, moi j'ai tendance à prendre ça à la légère. Ils exagèrent, ils exagèrent. J'ai tort ? Oui. Je pense qu'il ne faut pas prendre la situation à la légère. La zone géographique qui est touchée est quand même très étendue. On n'a pas réussi jusqu'à présent à contenir ces épidémies grippe aviaire chez les volailles. Et je dirais que la bonne nouvelle, c'est que le virus pour l'instant n'est pas bien adapté à notre espèce, n'est pas bien adapté à l'homme et n'est pas capable de se transmettre facilement d'une personne à une autre. Et il faut espérer qu'on n'en arrive pas là parce que si ça, ça se produit, on aura affaire à une pandémie mondiale. Pas de risque avec les danseuses du Lido et leurs plumes. Et même, précisons-le, parce que ça c'est important, beaucoup de gens pourraient le croire, en mangeant du poulet, alors là, effectivement, aucun risque car il est rôti, cuit, et il n'y a aucun risque de transmission si on mange du poulet, évidemment. Le poulet cuit, et a fortiori le poulet que l'on trouve sur les marchés ou dans les supermarchés ici en France est parfaitement contrôlé et ne présente aucun risque. On peut rappeler les dix pays où, pour l'instant, officiellement en tout cas, la grippe aviaire sévie, c'est le Cambodge, le Laos, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, l'Indonésie, le Pakistan, et la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, Gérard Miller. Sur la question... Là, vous êtes allé souvent en vacances ces derniers temps. Je suis allé très souvent en vacances là-bas. Sur la question de savoir, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Moi, je vais vous donner mon sentiment, vous me direz si vous êtes d'accord. C'est que je pense que prendre des précautions, dire qu'actuellement, ça n'est pas transmissible de l'homme à l'homme, mais que si c'était transmissible, ça serait catastrophique parce que l'homme n'est pas prémuni contre ce virus, c'est ça que j'ai compris, ne me semble pas préoccupant. Non, je trouve que c'est tout à fait normal de prendre des mesures de précautions même excessives dès le moment où ça ne change pas, si j'ose dire, de façon décisive, notre mode de vie. Faire peur aux gens, ça n'est pas un problème. Si on ne veut pas par ça les empêcher de lire certaines choses ou d'aller dans certains endroits, vous voyez, c'est ça qui est inquiétant. Je sais bien que si l'évêque était là, il dirait, oh là là, c'est encore le pouvoir qui fait nous faire peur. Non, prendre toutes les précautions, mais surtout que ça ne soit pas une atteinte aux libertés. Actuellement, il n'y a aucune atteinte aux libertés dans ces questions de grippe aviaire. Non, 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 attends. Atteinte aux libertés à propos de la grippe aviaire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on peut imaginer que Bush ou d'autres, profitant des peurs qui seraient les nôtres, réduisent certaines de nos libertés. Bush, il a assez à faire avec la cyclone virida, foulue la paix, c'est ça la question. Mais je comprends aussi ce que d'ailleurs, d'autant plus qu'on lit dans les informations que ce sont souvent les oiseaux migrateurs qui sont mis en cause dans la transmission des virus et que c'est un peu facile de de nouveau pointer du doigt les immigrés dans cette histoire. C'est ça la question. Caroline, je suis peut-être naïve et je suis une très bonne cliente de toutes les peurs possibles et inimaginables, soit. Quand j'ai lu ce dossier, je me suis dit, la corde ou une pastille de cyanure, quoi. Ça donne envie, ça fait très très peur. Il faut savoir que quand on lit ce dossier... De savoir qu'il y a eu 15 ou 60 morts dans le monde, je veux dire, 15 ou 60 morts dans le monde, il y a eu des catastrophes plus grandes que ça pour l'instant. Et que pour l'instant, manifestement, cette grippe avire n'est pas tout à fait transmissible à l'homme. Alors je veux bien qu'on en parle, mais enfin, peut-être pas autant que ce qu'on... Non mais attendez, on nous explique que... Alors on nous fait trop peur. Alors on nous fait beaucoup trop peur. Parce que moi j'ai lu, je n'ai retenu que si l'épidémie arrivait, on fermerait les écoles. Il faudrait que les policiers portent des masques. Je ne parle pas de... Mais les policiers c'est normal, c'est des poulets. Non mais, moi, je ne peux pas croire qu'un gouvernement décide de commander 14 millions de boîtes d'un médicament pour dans deux mois... Sauf pour faire plaisir à un laboratoire éventuellement. Ben non, j'ai peur qu'il y ait quelque chose de véridique derrière et que la... Bien sûr ! Mais de plus véridique que ce soit là. Alors la vérité, elle est entre le pessimisme de Caroline Diamant ou mon optimisme Béa ? Alors elle est probablement entre les deux, mais il est clair que la possibilité que le virus s'adapte à l'homme et qu'on est donc à faire face à une pandémie existe. La probabilité que ça survienne, personne n'est capable de dire ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas au dernier moment que l'on pourra disposer des médicaments. Ce n'est pas au dernier moment que l'on pourra élaborer éventuellement un vaccin. Donc il faut absolument, dès maintenant, mettre tout en œuvre pour autant que faire se peut, être aussi prêt que possible, sachant qu'on ne sera jamais prêt à 100% pour cette éventuelle... Je veux savoir si les cas de transmission du poulet au cochon sont fréquents. Parce que c'est très important, c'est déjà que tu passes d'une espèce animale à une autre espèce. Et en plus, comme le cochon est très proche de l'homme... Et pourquoi tu mets ta main sur mon bras en disant ça ? Je suis... Je touche, c'est pour ça, c'est rien. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est vrai que moi, j'ai un ami, il a une valve de cochon. Donc le cochon est complètement compatible. Lui, il est cuite. Les organes du cochon, dis-moi, c'est une bonne question. Vous avez tout à fait raison d'évoquer la possibilité du cochon, parce que la possibilité de mélange génétique qui pourrait se produire chez l'homme pourrait aussi se produire chez le cochon. Et on sait que le cochon peut être infecté assez facilement, à la fois par le virus aviaire, le virus des oiseaux, et par les virus humains. Et c'est vraisemblablement à l'occasion d'un mélange chez le cochon qu'on a vu apparaître les virus qui ont été responsables des pandémies de 1957 et 1968. On doit avoir la trouille ici au Moulin Rouge, parce qu'on est quand même dans un quartier où il y a beaucoup de cochons qui vont voir les couilles. Merci d'avoir répondu à nos questions, parfois un peu naïves, certes, mais qui nous auront fait avancer. On va vous remercier, Mme Sylvie Van Der Werff, responsable de l'unité de génétique moléculaire des maladies respiratoires, spécialiste de ce sujet à l'Institut Pasteur. Merci, madame.